Shalom, v'raha, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio-GM. Nous allons avec l'aide de Hachem aujourd'hui parler d'un sujet très très important qui pourrait être, même s'il est ancien et historique, qui est rapporté dans la Torah, mais il nous faut l'actualiser pour notre génération. Aujourd'hui, il y a une grande évolution dans le monde. Je pense que le monde est très bien informé grâce à toutes les vidéos qui sont postées dans Internet et vous savez très bien qu'il y a une grande science, une grande sagesse à apprendre. Il ne suffit pas de savoir, mais il faut savoir comment savoir. À savoir, intégrer à l'intérieur de nous ce que nous écoutons, ce que nous comprenons. Il ne suffit pas d'emmagasiner, de cumuler des données, des informations, des témoignages, mais il nous faut essayer de pratiquer cela dans l'instant présent. Lorsque la paracha de la semaine, elle nous dit des choses, elle nous révèle l'histoire, autrement dit celle, par exemple, de la péricorde de cette semaine de Pinhas. Grand homme célèbre, amoureux de Dieu. Il a été identifié dans la Torah comme celui qui a apaisé la colère de Dieu. Alors, pour tous ceux et celles qui nous écoutent et qui ne sont pas au courant de quoi je parle, de quoi va parler la lecture de la section de la semaine que nous allons lire ce Shabbat dans la synagogue, la maison de Dieu, là où il y a la Shechina, c'est-à-dire la divinité, la majesté de sa lumière. Il arrive un moment, après avoir pratiqué la prière du matin, nous montons encore un niveau, lorsque le Sefer Torah, les tables de la loi, sont posées sur la Teva, sur ce qu'on appelle la Teva, l'estrade, et nous allons lire une histoire vécue dans la génération du désert avec Moshe Rabbeinu, Aaron. Et là, il s'agit de l'artiste. Il y a un artiste très particulier, distingué, qui a fait énormément plaisir à Dieu. Il faut au moins un dans le monde qui fait ce qu'on appelle « Nahadruah » à Akad-e-l-Borou, savoir satisfaction, agrément, lorsque Dieu, si l'on peut dire ainsi, va sentir le sacrifice qu'il va pratiquer, édifier. Ça a été donc Pinhas. Qui est Pinhas ? Pinhas est le fils d'Al-Azhar à Kohen. Al-Azhar à Kohen est le fils de Aaron à Kohen, frère de Moshe et Moïse, le plus grand des prophètes. Il restera le plus grand des prophètes dans le passé, dans le présent. et dans l'avenir. C'est lui qui accompagnera le Mashiach, le Messie, qui est un homme aussi distingué de la tribu de Yehuda, c'est-à-dire le quatrième fils de notre matriarche, Léa, épouse de Yaakov, première épouse de Yaakov, Yehuda. Yehuda vient du mot Yehudi. C'est de là où sort le mot juif, judaïcité, car nous parlons de Yehudi, Yehuda. Dans Yehuda est incrusté, c'est-à-dire, c'est-à-dire dans le mot, dans la graphie du mot Yehuda est incrusté, cinq lettres. Quatre lettres, c'est le nom du tétragramme, le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, le nom de tout et la totale possibilité, c'est lui, le champ quantique, indescriptible, invisible, super invisible, qui gouverne pas seulement le monde de l'action où nous sommes, mais il commence à partir du monde des émanations, des mondes infinis que l'on pourra jamais connaître, comprendre, et tant mieux, car lorsqu'on veut comprendre, on ne comprend rien. Lorsqu'on veut comprendre, on rentre dans le visible, dans le prévisible, mais Dieu n'est jamais visible, il est juste pré, invisible. Et donc, Yud, Ke, Vav, Ke, mais il reste dans ses cinq lettres de Yéhouda, il révèle, relève la lettre Dalet. Dalet étant quatre dans la valeur numérique de l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Delta. Vous savez ce que c'est la phase Theta, la phase Alpha, la phase Delta, Mega, tout ça, je laisse aux scientifiques de l'expliquer. Ce que moi je sais, c'est que il y a ce qu'on a fait l'alpha-bêta, c'est-à-dire la valeur alpha-numérique qui est subatomique. et en fait, dans ces lettres qui font l'être et font apparaître toutes les dimensions des atomes, des neurones, des lumières, des énergies, tout ce qui est relié à la puissance énergétique, en fait, elle est basée sur la structure de la aura des lettres de la Torah. Donc, la lettre d'Aleth, c'est 4 et 4, c'est le quatrième fils de Léa. Lorsqu'elle a eu ce quatrième fils, elle a placé, elle a posté une gratitude à Dieu. Et au moment où elle a placé la gratitude, l'Éternel lui a donné encore deux enfants. alors qu'il était prédit et dit de près que chaque matriarche, chaque servante allait recevoir trois enfants pour obtenir le chiffre 12, les douze tribus d'Israël. Cependant, Léa, à partir du quatrième enfant qu'elle a reçu en bonus, si l'on peut dire ainsi, elle a mérité de recevoir encore deux. Comme quoi, comme quoi, lorsque vous avez une aspiration, lorsque vous avez un niveau élevé de fréquence et de vibration d'amour et vous voulez encore vous attacher à votre mari Yarkov pour recevoir encore de la matrice cosmique qui est assujettie à la maternité, c'est-à-dire la procréation, eh bien, vous pouvez encore le recevoir. Et Léa, elle a dit l'Éternel m'a gratifié, m'a honoré encore d'un enfant qui s'appelle Yéhouda car je l'ai reçu cadeau de Dieu. C'est pourquoi elle a combiné Yudke Vavke cadeau de Dieu. Dieu, c'est Yudke Vavke. C'est lui, en fait, le chant quantique invisible et la lettre d'Alette de Yéhouda, c'est le quatrième enfant qu'elle a reçu en plus. De là, en fait, je veux essayer de dégager une loi, une loi de l'attraction. L'attraction n'a pas commencé par la philosophie ou la physique neurophysique de Newton ou d'Einstein. Comme nous pouvons l'observer, le constater de tous les physiciens qui nous parlent, car il se réfère bien sûr à une histoire d'un homme, d'un personnage, un savant philosophique ou un neuroscientifique, certes, mais il nous faut toujours connaître qu'avant, c'est-à-dire la génération que nous vivons ou la génération antécédente, il y a encore une matrice qui a généré ce produit-là, cette science, qui s'appelle la science antique ou la physique antique, appelez-la comme vous voulez, eh bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que toutes les possibilités sont le génie qui est en toi, et que tu dois faire ce qu'il y a à faire. Cette petite préface que je pratique, c'est pour mettre une lumière avec l'aide de Dieu dans la section de la semaine, certes. Qu'est-ce qui s'est passé ? Dans la paracha de Balak, c'est-à-dire la paracha que nous avons lue, la section que nous avons lue la semaine précédente, Balak, Balak était un roi de Moab et il avait peur. Il était effrayé de savoir que le peuple d'Israël allait arriver vers la terre d'Israël, la terre de Kenaan. Il a eu peur que le peuple d'Israël allait conquérir son peuple, sa nation, etc. Mais il n'était pas du tout intéressé, le peuple d'Israël, de recevoir les territoires des autres. Le peuple d'Israël a reçu une assurance, une promesse qu'Abraham a mérité que ses enfants, ses petits-enfants, Yaakov, les douches vatimes, le Ham Israël allaient rentrer en R.S. Kenaan et là, ils allaient habiter. Mais l'histoire n'a pas commencé d'Abraham. C'est ça qu'il faut faire le distinguo. L'histoire a commencé de celui qui était le maître d'Abraham. Le maître d'Abraham, c'était Shem. Shem est le fils de Noach. Noach avait trois enfants, Shem, Ham, et Yapheth. Il a distribué les territoires, les pays à l'un et à l'autre et à Shem, il lui a donné Eretz-Kenaan. Eretz-Kenaan, donc, Abraham est descendant de Shem. Shem est celui qui était le a priori le plus convenable apte à habiter la terre d'Eretz-Israël. comme son nom l'indique. Le roi Salomon dans les proverbes a dit « Tov Shem mi Shemen Tov » « Il est bon un bon renom qu'une bonne huile. » Le bon renom s'appelle Shem, Shem Tov, Shem. Eh bien, Shem, le fils de Noé, avait un Shem Noé, Noach, Cal. C'est pourquoi il a mérité la terre de Kenaan. Les deux autres, Yapheth, étaient encore meilleurs que celui du nom de Ham. Ham était celui qui était de caractère chaud, très chaud. Et lorsqu'on est chaud, on peut s'énerver, on peut pratiquer par notre caractère ou par notre nature pratiquer des choses de colère ou bien de luxure, etc., comme il s'est passé chez Ham. Ham a mérité l'Egypte. Admat ben Ham, c'est la terre d'Egypte antique, bien sûr, pas celle d'aujourd'hui. Ce n'est pas les mêmes personnes. Et en fait, Yapheth, c'est la beauté. Yapheth Elohim le Yapheth a rendu la beauté de Yapheth, mais il dit il demeure et il réside dans les tentes de Shem. Le Talmud et le Midrash font un commentaire dessus, ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui. Et bien, Balak Melech Moab avait une crainte que le peuple Israël allait conquérir et s'installer dans son pays de Moab, mais il n'en n'était pas ainsi. Il a donc commandé un sorcier qui s'appelait Bilam pour lui donner l'or du monde. Juste pour une seule chose. pour maudire le peuple Israël car il avait la force de la malédiction. Autrement dit, il avait semé dans son subconscient un jardin car le subconscient est un jardin et vous êtes le jardinier. Vous postez toutes les graines que vous désirez carottes, tomates, fenouil, etc. Et ce que vous postez dedans, ce que vous plantez dedans, il fait pousser Bilam avait comme devise de planter dans son subconscient, dans son jardin que des malédictions. Et donc le subconscient obéit, ne fait qu'obéir ce que vous contèlez un jardin. Vous nettoyez, vous enlevez les mauvaises racines, tout est clair, tout est net, vous avez défriché et vous avez labouré, vous avez semé, il ne pousse que ce que vous semez. Bilam, toute son intention, elle était comme son prénom l'indique. À savoir, explique le Talmud dans le traité Saint-Hédrine, Balaam. Regardez, dans le mot Balaam, Bilam, Bet, Lamedaynmen, c'est-à-dire Bala, vous avez trois lettres qui veulent dire dans le radical, c'est-à-dire le Chorèche, la racine de cet homme et Bala, Bala, ça veut dire absorber, avaler, Am, un peuple. Alors, Bala, qui était aussi un grand sorcier, avait deviné que la personne adéquate pour absorber, avaler ce peuple, pourquoi il dit Am, le peuple ? Parce que Bala qui dit Voici un peuple qui est sorti d'Egypte. Il a couvert l'œil de la terre. C'est quoi l'œil de la terre ? Explique nos sages le soleil. C'est-à-dire qu'il est plus brillant encore que les rayons de soleil. Il a une force insoupçonnée et aucun peuple n'a pu lui tenir devant. Ce n'est pas parce qu'il est puissant physiquement, parce qu'il est plus armé, pas du tout. C'est parce qu'en fait, il a une conscience et cette conscience elle est super et conscience super. La super conscience c'est qu'ils croient, ils ont une croyance tellement forte en Dieu unique qui les a sortis de la jôle soit intellectuelle ou physique de l'Égypte, c'est-à-dire l'emprisonnement à vie. L'Égypte étant le creuset égyptien des oubliettes car tout celui qui rentrait comme esclave là ne sortait jamais. Comme l'expliquait le roi Salomon tout celui qui rentre là dans l'enfer du fer creusé égyptien court à Barzel il sortira à jamais. Et le peuple d'Israël a quand même réussi. Est-ce pas sa force ? Est-ce qu'il a fait la guerre ? Non. Il n'y avait aucune guerre avec personne. Le pharaon a décidé lui-même à partir de la dixième plaie qu'il lui plaise ou pas il leur a dit maintenant sortez partez je ne veux plus vous voir. Bien qu'il les a poursuivus après nous avons vu la noyade des égyptiens et le pharaon y compris. Cela veut dire que le peuple d'Israël a vu Bayar Israël Tayad Agedullah Sherasa Hachem Israël a vu la grande main il existe l'ayad Agedullah la grande main c'est quoi cette grande main ? Cette grande main est invisible c'est l'invisible et le peuple d'Israël a vu ce qu'on peut appeler le visible c'est-à-dire Bayar Israël et Misra ils mettent à ces fatayas et le peuple d'Israël a vu l'égyptien qui l'a frappé qui l'a puni en égypte qui l'a fait souffrir il l'a vu de ses propres yeux mourir et s'étaler dans le sol à ces fatayas au bord de la mer rouge tiens 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 et là il y a un minou et ils ont commencé à croire Bachet en l'éternel invisible qu'on ne peut pas voir qu'on ne peut pas toucher on peut juste même pas le sentir même pas le voir mais s'attacher à lui dans l'invisible seulement dans l'invisible alors ils ont dit puisque c'est vrai donc on va croire aussi de Moshe Avdo son serviteur Moïse Moshe Rabbe car jusqu'à là Moshe n'a cessé de leur expliquer qu'en fait s'ils voulaient comprendre quelque chose ils ne comprenaient rien comprendre par la logique par l'esprit mortel qu'on peut sortir d'Egypte c'est invisible c'est à dire ça n'est pas prévisible et Moshe de leur expliquer Yeshua HaTachem il y a une grande délivrance Balak a vu tout ça il a appelé l'homme adéquat parce qu'il a vérifié il a analysé dans l'étymologie de la graphie de son prénom Balam le Talmud dans le traité Sanhedrin il dit Balaam car il veut avaler le peuple le peuple qui vient de sortir d'Egypte et donc il a appelé et Balam Balaam il s'est accelé il s'est accelé dans toutes les dimensions même sur sa en chevauchant son ânes parce qu'il s'est accelé pour aller chercher où il peut trouver une matérialité nocive pour mondire le peuple israël mais il n'apparaît et lorsque tous les conseils de son subconscient qui était déjà incrusté c'était un programme qu'il avait à l'intérieur de son subconscient lorsqu'il a vu que toutes les idées se sont épuisées bien il a trouvé enfin enfin la faiblesse du peuple israël et là la Torah nous dit qu'il appelle et lui dit j'ai besoin de ça parce qu'à chaque fois il a répété même si tu me donnes de l'or et de l'argent et tu me remplis toute ta maison oh Balak il avait une grande maison pour remplir la maison de Balak il faut beaucoup 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 de peut-être de de camionnettes hein des wagons pour j'allais aujourd'hui l'appeler les conteneurs pour remplir la maison de Balak il nous sache de dire il était hautain et il était envieux et il était avide amoureux de l'argent et finalement il lui dit mais tu m'as fait quoi là non seulement que tu m'as pas aidé à les maudire mais tu m'as détesté en les bénédiction en les on leur donna la bénédiction mais alors il lui dit et là il trouve une idée il trouve une idée je sais pas pourquoi il l'a pas sortie avant je me pose la question pourquoi il l'a pas sortie avant il aurait terminé avec ça c'est que Dieu il lui a détourné sa pensée mauvaise car le peuple d'Israël pendant cette période était propre et apte à être serviteur de Dieu il reconnaissait avec gratitude tous les bienfaits de Dieu c'est Bilam il a essayé de chercher les endroits où le peuple d'Israël a fait des fautes pour remuer l'énergie négative qui a enflammé Dieu dans ces endroits et de là je comprends quelque chose ça veut dire que Bilam est allé par exemple dans l'endroit où ils ont fait le vaudor et il a regardé cet endroit et en regardant cet endroit il dit là je vais faire des sacrifices et je vais les maudire tiens mais cet endroit ce sont que des pierres c'est juste une localité mais là le peuple d'Israël n'y est plus ça n'est pas l'endroit qui compte c'est l'énergie que le peuple d'Israël a créé par la faute du vaudor c'est celle-là qui est en fait intéressante mais celle-là elle est déjà partie elle est déjà oubliée il n'y a rien qui est parti Bilam avec ses yeux il s'est concentré à l'endroit et en se concentrant à l'endroit vous réveillez les neutrons les atomes toutes les énergies qui ont été sécrétées à cet endroit pendant la faute il n'y a rien qui s'échappe il n'y a rien qui disparaît et c'est ça que la Torah nous apprend qu'en fait ces énergies-là il voulait les réveiller après il est parti à un autre endroit où ils se sont corrélés avec Moshé l'endroit de Korah l'endroit des Mera Gélim des explorateurs et tout ça nous apprend la Torah il y a des milliers d'années qu'il existe quelque chose de particulier lorsque vous regardez quelque chose lorsque vous vous concentrez là où il y a l'énergie c'est là où se trouve la puissance là où il y a l'événement émotionnel vous créez l'énergie et là où est l'émotion là-bas est l'énergie et comme les émotions qui ont été pratiquées par le peuple d'Israël dans le Vaudor par les Mera Gélim à telle localité quand ils sont revenus par Korah à telle localité il y a eu 42 pérégrinations et là à chaque endroit on peut réveiller l'émotion l'émotion est une circonstance est une expérience et cette expérience-là est une batterie ou un réservoir d'énergie alors ça peut être une énergie bonne si on sait bien la motiver l'activer la créer ça peut être une expérience mauvaise une énergie mauvaise dans le cas tout cela Bila Amaracha le savait autrement dit que Bila Amaracha ça a été un des premiers qui connaissaient ce qu'on appelle la physique quantique mais qui avait un tic qui n'était pas authentique et il voulait se servir de ça pour recréer l'émotion la circonstance pour des mauvaises circonstances pour les maudire et donc il lui donne à Balak il lui dit je ne peux pas je n'arrive pas car Dieu ne s'était pas mis en colère ces jours-là tout ça d'où je le sais parce que Moshé Rabbeinu il a reçu la prophétie les combines et les secrets et toutes les paroles qu'il y a eu entre Balak et Bila Am qui les a entendus toi, moi personne alors d'où tu sais pourquoi tu inventes pourquoi tu les écris dans cette Torah réponse c'est là la beauté de la prophétie de Moshé la prophétie de Moshé c'est qu'il n'a laissé rien de ce que Dieu lui a demandé d'écrire et il l'a dévoilé il nous a écrit la Torah 304 500 lettres 850 lettres 304 805 lettres pour nous dire avec toutes les anecdotes et toutes ces histoires exceptionnelles que Bila Amrachat a voulu vraiment maudire le peuple israël mais le conseil qu'il lui donna en dernier c'est d'envoyer les Miss Moab et Miss Midian la femme la puissance de la sexualité féminine il lui a envoyé au peuple israël une bombe atomique et là il dit quelque chose il dit le Dieu de cela et bien il déteste la la prostitution donc vas-y réussis si tu as réussi ça alors tu auras fait une brèche dans la sainteté du peuple israël la Torah nous donc finit dans le passage du chapitre 25 verset 1 voyez Shev Israël bas-chittim et Israël s'installa siégea dans le localité qui s'appelle Chittim et le peuple a commencé à se prostituer avec les filles de Moab vous avez vu le texte voyez Shev Israël Israël c'est un prénom c'est un niveau distingué Israël mais qui a fait les fautes voyez Shevah et c'est le peuple le peuple a commencé à fauter Israël s'est installé et le peuple a commencé à fauter il n'a pas dit Israël a fauté alors c'est qui ce peuple mais ce peuple c'était tous les convertis qui sont montés d'Egypte que Mo Chera Beno avait converti et chaque fois qu'apparaît le Moab vous verrez dans la Torah que toutes les turbulences toutes les révoltes qu'il y a eu dans le désert toujours la Torah elle va spécifier le Moab parce que ce peuple là était enraciné avec l'idolâtrie en Egypte et c'est ce qu'en fait lorsque les Mnoth Moab les filles Miss Moab leur ont présenté leur corps mais avant leur corps ils leur ont présenté leur décor à savoir si vous vous prosternez à cette idole et bien vous commercez avec telle telle Miss et le peuple d'Israël le Ham qui était habitué en Egypte à se prosterner à toutes sortes d'idoles et bien ils ont flanchi et ils sont tombés dans le piège mais vous savez très bien que tout le peuple d'Israël est garanti l'un de l'autre et nous avons perdu ce jour-là 24 000 personnes mais c'est pas le nombre qui désigne la catastrophe c'est juste que Bilham a réussi à faire une brèche on dit dans le Talmud que ça n'est pas le rat qu'il faut attaquer c'est le trou que vous avez laissé dans votre maison qu'il puisse rentrer ou qu'il puisse garder la nourriture qu'il trouve chez vous deux explications dans les commentaires du Talmud soit le trou que vous laissez pour qu'il puisse rentrer le rat soit c'est-à-dire la brèche soit pas le trou il sait comment rentrer par le plafond s'il veut le rat il peut rentrer c'est pour ça qu'on appelle le rat parce qu'il rase tous les endroits il n'a pas d'os il peut rentrer parmi toutes les fins fentes des toits etc mais c'est le trou qu'il a chez vous à la maison et là-bas il garde la nourriture tant qu'il a la nourriture il s'approvisionne il a des provisions et il reste là-bas un locataire gratuit à la maison et en plus il vous vole de la cuisine les pompes de terre les salades il vous vend tout en fait ça n'est pas ce qu'il me vole c'est-à-dire 24 000 personnes mais plus que ça c'est il peut me voler encore 100 000 et 200 000 et c'est ça le conseil mauvais de Balak et la Torah va nous dire quelque chose je suis là maintenant dans le chapitre 25 mais le verset 7 et il dit et vous avez 2-3 millions d'hommes des femmes des enfants il y a une personne qui est distinguée et qui comprend ce qui se passe il se lève parmi l'assemblée ça veut dire au moins 10 personnes et il prend un glaive dans sa main bien sûr si on prend un glaive c'est dans sa main on ne va pas le prendre avec le nez ou avec les pieds alors qu'est-ce qu'il fait la Torah nous raconte juste avant qu'il y avait un homme célèbre c'est-à-dire le président de la tribu de Shimon deuxième fils de Léa qui a commercé avec une miss Mohamed Midian qui s'appelle Kozvi Bat Sur Kozvi comme ça s'appelle Kozvi Bat Sur la fille de Sur qui était très important un parmi les ministres très très distingués et comme elle était très 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 jolie très très belle et bien elle a séduit Zimri Ben Salou Nessi Bet à Shimon le prince le président de la tribu de Shimon et comme c'est la tribu de Shimon et bien Shama il a entendu c'est-à-dire il a compris le message de cette fille et là il a commencé à fantasmer et à contredire Moshé Rabbeinu et lui dit est-ce que celle-là elle est permise ou elle est interdite pour toi il m'a dit si tu me dis qu'elle est permise je comprends mais si tu me dis qu'elle est interdite et toi la fille de Jétro de Jétro qui te l'a permise on ne va pas entrer dans le débat la réponse est très simple c'est que la fille de Jétro c'était avant le don de la Torah avant le don de la Torah il n'y avait pas les lois on n'était pas sous le joug des lois on était sous le joug de la grâce et en fait même un homme pouvait se marier avec sa soeur il pouvait se marier avec sa tante et la Torah elle a interdit tout cela elle a mis un blocus parce que Moshé Rabbeinu a reçu un nouvel ordre prophétique que tout cela engendre des malédictions et des destructions dans le monde et c'est ça en fait le émettre la vérité c'est pourquoi Dieu il l'a interdit parce que s'il l'a permis avant pourquoi il l'a interdit après la réponse est c'est qu'il n'y a personne qui a reçu une prophétie pour voir si c'est permis ou interdit jusqu'à ce que soit venu Moshé Rabbeinu et il est monté pour chercher une Torah Dieu lui dit écoute à partir de maintenant séparez-vous de toutes ces femmes que vous avez prises avant M'atteint Torah car il y a un nouvel ordre avec un nouveau programme qui va construire le monde et donc Moshé Rabbeinu il a dit ça tandis que Zimri ben Sadou il amène une fille interdite après M'atteint Torah après le don de la Torah les lois ont changé mon frère ça n'est plus le même niveau vous avez la Torah maintenant et donc elle était interdite sauf si elle était convertie si il avait convertie mais pour l'instant il avait fait un geste une attitude et tout ce problème c'est l'attitude il a fait une attitude que le béaba de la Torah avait interdit c'est à dire que la Torah interdit de prendre une femme sans la convertir sans passer par l'immersion du miguet et lui il s'était permis de le faire il est rentré dans une tente en attente de faire le péché et là Pidhas n'a pas supporté une chose pareille Pidhas fils de l'Azard fils d'Aaron à Kohen il se leva parmi tout le peuple c'est à dire que tout le monde est resté paralysé immobilisé et lui il a pris Romach il a pris une glaive une lance si l'on peut dire il est venu derrière cet homme il est venu Israël Israël ça veut dire qu'il était important vers la Nus il a percé transpercé transpalé les deux le garçon et la fille il commence par lui d'abord donc il va vers la Kouba l'Anus après vers l'organe de procréation plus après il rentre plus et il touche la Kouba la matrice de la fille il prend les deux il fuit un miracle il lève les deux comme ça et tout le monde y voit le miracle qui se produit on le vend avec une main les deux et là l'épidémie s'est arrêtée car l'épidémie avait commencé elle a atteint 24 000 et Pinchas a arrêté l'épidémie l'épidémie s'est arrêtée elle aurait pu continuer et là alors dans la paracha de la semaine la Torah nous dit je n'ai pas exterminé le peuple israël par ma jalousie la reine c'est pourquoi est mort dit il n'est ni no tello et berit shalom me voici lui donner mon alliance de paix à jamais et elle sera pour lui une pérennisation de génération en génération c'est les Kohanim que nous avons aujourd'hui descendant de Pinchas voilà ce qui se passe tout ça c'est l'histoire que nous avons vécu dans la génération du désert mais chers amis je me pose toujours la question qu'est-ce qu'il y a à innover nous concernant à nous où nous pouvons trouver Pinchas dans l'actualité où nous pouvons trouver Zimri Ben Salou qui le désigne qui lui ressemble où on peut trouver cette fille Miss qui s'appelait Kozvi Batsour dans l'actualité puisque nous vivons plus le désert cette histoire c'est vrai que nous la répétons et nous nous sommes heureux contents d'avoir un homme comme Pinchas qui a arrêté l'épidémie pour ça c'est un grand souvenir mais est-ce qu'on peut aller un peu plus loin est-ce qu'on peut déployer nos fréquences et nos vibrations pour aller un peu plus loin pour savoir qu'est-ce que je peux moi modifier en quoi moi je peux changer alors j'ai pensé quelque chose vous savez que nous pratiquons aujourd'hui dans Youtube dans Instagram mais on ne sait pas dans tous les les réseaux puisque notre cher Meir Siboni c'est lui qui s'occupe de diffuser nos cours je le bénis d'ailleurs qu'Hachem le bénisse mérite qu'est-ce qu'on a dans l'âme et bien nous parlons des petites vidéos sur le sommeil et il y a plusieurs plusieurs vidéos qui sont en train de se pratiquer de se diffuser j'ai aperçu j'ai constaté que les auditeurs les visionnaires que ce soit sur le site ou sur Youtube et bien vraiment ils sont intéressés par ce sujet car vous savez très bien je le rédige je le réitère que nous passons presque explique Rav Haïm Ben Atar dans son commentaire sur Béréchit par Achad Vayhi même tête Rav Kimel chapitre 49 verset 23 il explique que l'homme qui vit 70 ans vit au moins 25500 jours il dit à peu près non mais je sais que 70 ans c'est 25500 50 jours et vous prenez vous prenez 8 heures de sommeil par jour ça fait énormément si vous divisez cela et 8 heures de sommeil par jour comme dit Maïmonide qu'il faut dormir au moins 8 heures si on peut dormir 6 heures c'est bien aussi moins que ça ça n'est pas bon mais au moins 6 heures maintenant bien sûr ça dépendra de toute personne qui a besoin d'oxygène et de dormir pour essayer de de fabriquer ce qu'on appelle tous les les protéines qu'on a besoin pour renforcer le corps le repos etc ça n'est pas l'objet du de ce cours cependant il nous faut savoir que nos hachamim ont institué avant le sommeil la lecture du schéma cette lecture du schéma est très intéressante le Zohara Kadosh le Talmud dans le traité Brakhot vont nous dire quelque chose de fabuleux que l'éternel il est en fait ton glaive il est ton ton épée ta lance pendant la lancée du sommeil car celui qui arrive à dormir facilement c'est une très grande Brakhot très grande bénédiction et lorsqu'il dort en fait il n'est plus de ce monde même si son coeur est en train de battre même si son cerveau ne dort pas puisqu'il y a l'horloge biologique qui se trouve en fait dans les deux dans les deux organes coeur esprit cerveau mais il faut savoir quelque chose que pendant la nuit se passent des turbulences des mauvais rêves on les appelle Halomot Ra'im des mauvais rêves Ali Bahalounu Halomot Ra'im dans le texte qui est posté avant de dormir ce que le Harry Akkadosh avait donc restauré institué pour chaque juif et juive avant de lire c'est de pratiquer certaines lectures mais ces lectures elles servent à quoi et après elle arrive à Kriachema Kriachema c'est très intéressant qu'est-ce que c'est Kriachema ? c'est l'acceptation du joug céleste en disant que l'éternel est unique en fait qu'est-ce que le champ quantique qu'est-ce que c'est la physique quantique c'est qu'il y a une unicité de tous les atomes les neurones les neutrons tous tous les les termes scientifiques qu'on connaît toutes ces énergies là elles ne font que indiquer que témoigner que l'éternel est un et que c'est lui qui dirige tous les molécules particules tous les les cellules nerveuses les cellules remplies de 80% d'eau tout cela ce sont les quatre éléments de base que l'éternel a créé par les quatre lettres du tétragramme de base c'est-à-dire la base de l'unicité et avant de dormir il va en fait faire quoi ? lire le schéma très bien mais il faut le lire avec intention avec conscience avec l'esprit de la conscience ou peut-être même la super conscience ça dépend comment tu te prépares et là quand tu vas lire cela tu vas prendre en fait combien de lettres 200 pardon combien de mots 248 mots 248 mots c'est ça le texte du schéma il contient 248 mots c'est quoi ? Romah Romah c'est l'épée le glaive c'est la valeur numérique Romah disdossage en fait il prend un glaive et il combat des forces négatives dit le Talmud tiens donc je vais assimiler peut-être Pinhas à l'esprit à la conscience le Romah c'est le Kriyachéba et Zimri Bensalou et Kozbi Zimri Bensalou c'est la force masculine mauvaise et Kozbi Batsour la force féminine mauvaise qui vient déranger l'homme et le déstabiliser dans tous les démons qu'est-ce qu'il fait ? qu'est-ce qu'on doit faire ? on doit reprogrammer le subconscient qui est Balaam Bilaam qui veut avaler l'homme son esprit les mitzvot qu'il a fait dans la journée il veut les avaler comme Bilaam Balaam tout ce que tu as fait comme mitzvot il faut prendre l'esprit qui est Pinhas qui n'a pas honte mais au contraire il a eu la considération devant Dieu Panay Has comme dit Rabbi Ako Vahsera Pinhas c'est l'anagramme du mot Panay Has mon visage c'est-à-dire la Shekhinah c'est-à-dire le Ratson Has il a eu pitié de mon honneur alors je lui fais honneur et lorsque vous allez faire la lecture il faut et c'est mon conseil diriger tous les mots vers le subconscient le réservoir c'est-à-dire le jardin que vous avez vous allez planter les 248 mots du schéma plus la Birka de Kohanim qui contient 60 lettres plus le psaume 91 qui contient 60 mots jusqu'à Mahsi comme l'expliquait le Abu Drahim qui est un grand haram et grand neuroscientifique kabbaliste qu'il faut s'arrêter à Mahsi le deuxième 60 mots et tout ça il faut l'imprimer où ? vous l'imprimez pas en l'air il faut l'imprimer dans le nouveau programme du subconscient et le reste ça n'est pas vous ni moi qui faisons le travail faites le visible Dieu fera l'invisible lorsque vous rentrez dans le sommeil dans cette condition le subconscient qui était témoin de ce qu'il a écouté il a enregistré qu'il a un disque qui enregistre tout ce que vous chantez et bien il va faire le travail c'est lui qui s'appelle Alef Dalet Nun Yud Adonai c'est à dire le support de Yud Ke Vav Ke Shema Yisrael Adonai Yud Ke Vav Ke Et ça c'est dans l'écriture mais dans la lecture c'est Alef Dalet Nun Yud Car même Dieu il a l'esprit et le subconscient je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire mais comme je n'ai pas beaucoup de temps je n'ai que 45 minutes je vous expliquerai ça par la suite et donc quand vous lisez le schéma lisez avec intention car là où il y a l'intention il y a l'énergie et si il y a cette énergie alors il y a l'homme comme dit Ram Nahman de Breslev de mémoire bénie là où se trouve l'esprit le conscient c'est là où se trouve l'homme et bien avant de dormir il faut que tu sois un homme ne pense pas que tu as l'animal qui va dormir et puis on t'oublie non 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 tu es encore réveillé ton conscient ton super conscient est réveillé branche-le par une biochimie avec le subconscient qui est Aleph Dalet Non Yud et les deux Yud Kedavke et Aleph Don Yud ils font le travail c'est pour ça que les deux Yud Kedavke c'est combien c'est 26 Aleph Dalet Non Yud Adonai c'est 65 65 et 26 ça fait 91 c'est le psaume 91 qui s'arrêtera qui atteint Adonai Mahassi toi Achem tu es mon glaive tu es ma forteresse tu es ma protection dans le sommeil Shabbat shalom à tout le monde et on reviendra avec l'aide d'Achem pour ce cours Colto et on reviendra